La communauté de Laurierville au Québec a été à son tour l'hôte d'une des activités de plantation d'arbres du programme « Les arbres riverains » présenté par Arbre Canada et Majestan 2009. Nommé en l'honneur d'un ancien premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, ce pittoresque village est situé au sud du fleuve Saint-Laurent, entre Trois-Rivières et la ville de Québec. Merci, merci beaucoup tout le monde. Merci de l'accueil ici à Laurierville aujourd'hui. Je veux saluer M. le maire, Martin Gingras, merci de nous accueillir chez vous encore pour des bonnes nouvelles. J'ai écouté avec intérêt le discours de Mme Treblay, c'est très impressionnant. Je comprends qu'il y aura 1583 arbres de différentes espèces qui seront plantés ici. Alors, je veux joindre ma voix à celle de tout le monde pour vous féliciter. Féliciter Arbre Canada, la société Irving et Majestat pour ces initiatives-là qui sont agréables sur le coup. Ce sont de belles activités sociales, mais surtout qui créent un lac durable pour les générations de demain. Parce que oui, vous parliez de la séquestration de carbone, puis on sait combien que c'est important. Puis, ça va tout aussi dans les autres initiatives. Notre gouvernement aussi, avec tout ce qui sévit dans le secteur forestier présentement, c'est pas facile. On a annoncé plus de fonds pour la sylviculture. Et puis, ça, c'est beau d'en parler au niveau industriel, mais le niveau communautaire, souvent on en parle moins. Alors, de voir des organismes comme Arbre Canada qui prennent l'initiative d'être ça, c'est tout à votre honneur. Puis, je veux vous remercier pour ça parce qu'en bout de ligne, ce que ça fait, c'est que vous améliorez la qualité de vie de tout le monde dans nos communautés. Vous parlez de cours d'école, résidence privée ou autre, c'est tout le visuel et c'est avec tous les bienfaits que ça amène qui sont la séquestration de carbone. Alors, félicitations encore une fois, puis bon succès dans vos entreprises. Merci beaucoup. Cette activité de plantation se distingue par la participation de plusieurs chefs de file de la communauté qui ont aidé à faire la promotion de Laurierville comme candidate à une activité de plantation en 2009 et qui se sont réunis pour célébrer leur réussite. Les semis nouvellement plantés sillonnent la région, supportés par de petits tuteurs pour les protéger au début de leur croissance. C'est parti, bienvenue à Laurierville, bienvenue chez vous, sur votre comté. Mme Tremblay, bonjour. Naturellement, à Laurierville, ça nous fait plaisir de planter des arbres parce que c'est une paroisse qui a gagné plusieurs prix dans le fleuron du Québec depuis 20 ans. On est le village le plus fleurier au Québec, de 1500 habitants et moins. Et on a gagné, on a changé de concours l'année passée, puis on a mis des fleurons et on a gagné le concours fleuron au Québec. On a trois fleurons. Alors, on continue à embellir la municipalité et ça, ça va nous aider à, ces arbres-là sur le parc linière, ça va nous aider à aller plus loin dans notre concours de fleurons du Québec. Ça fait que naturellement, en tant que parc linière, gestionnaire du parc linière, il y avait justement un kilomètre qui n'avait quasiment rien en forte d'oche. Ça fait que là, ça va nous permettre de mettre des arbres et ça va être la visuelle, il va être beaucoup mieux. Puis pour nos cyclistes, bien, ça va couper le vent aussi, alors ça va être toujours mieux pour les autres. Et je pense que la population aussi, ceux qui sont, qui voient le parc, bien, avec quelques arbres ici et là, ça va améliorer. Alors, je remercie beaucoup Mme Tremblay et Irving et tout le monde qui ont fait de travaux. Merci beaucoup. Le programme Les arbres riverains contribuera à conserver le charme pittoresque de Laurierville aux yeux des habitants et des visiteurs. C'est déjà tout pour cette édition de 3NN. L'émission 3NN vous est offerte par Majesta. Nous plantons des arbres pour l'avenir. Et Arbre Canada, les arbres font leur part, faisons la nôtre. Sous-titrage ST' 501